Lethbridge est nommée en honneur de William Lethbridge. Lethbridge est fondée par Alexandre Tilos en 1980, novembre 25. Elle est la quatrième plus grande ville en Alberta par population, après Calgary, Edmonton et Red Deer. Cette ville est la plus grande ville dans le sud d'Alberta. Aucune surprise là, on vous montre pourquoi. Je m'appelle Grayson, je m'appelle Montréal, tout de la ville. Bien joué paris. Oh, tout de la ville. D'accord. Bien. Le Lac de Henderson est très populaire. Ici, au Left Bridge, avec les trois lignes. Zéna va vous montrer pourquoi. Oh, salut. Je m'appelle Zéna. Et toi? Ok, ok. Tu viens ici pour une raison. Pour savoir plus de Henderson Lake. Vrai? Ok, je vais te dire quelques choses. Henderson Lake n'était pas toujours un bon lac, comme tout le monde. Dis, maintenant. Ces histoires sont encore écrits dans les musées. Eh, tu veux savoir pourquoi? Ok, viens ici, je vais te montrer. Henderson Lake était à côté du Labortoir Slough. Il y a beaucoup de gens qui ont été noyés dans le lac. Même un homme s'est noyé cette année. C'est très affrayant, n'est-ce pas? Lake était un Labortoir Slough. Ça fait une grosse partie de l'Effridge. Mais pourquoi est-ce que les gens ignorent le fait que c'était un Labortoir Slough? Ça, on ne va savoir jamais. Après, c'est tes histoires, Sina. C'est pas des histoires, c'est des faits. Il faut parler des choses plus amusantes que le High Lovell Bridge. Et le Henderson Lake est pas amusant? Euh, je pense que oui. Mais ça, c'est ton choix. Ça partière. Le High Lovell Bridge est construit entre 1907 et 1909. Il est encore utilisé. Il est encore, mais il est encore utilisé, même si il est 100 ans. Voici notre pont. C'est notre beauté. Maintenant, tu vas voir Tina. Salut, je m'appelle Tina. Je vois tout ce qu'elle vous a bien envoyé. Aujourd'hui, je vais vous parler de la rivière Old Man. Cette rivière est très vaste. Elle coule des rocheuses et vient par l'Effridge. Quand elle passe par l'Effridge, elle va en medicine-hack. Notre rivière ne parle jamais sa beauté, même pendant l'hiver. À l'Effridge, on a beaucoup d'attractions pour les touristes, comme les jardins japonais Nikaizuco et le Seine. Voici le Southern Alberta High Guide. Où c'est ? Et voici Nikaizuco. Merci d'avoir regardé ! Bye ! Bye ! Bye !